avec ses personnages, etc. Mais néanmoins, il faut de la disponibilité et la fiction, justement, c'est ça. C'est-à-dire que la fiction, le travail d'imagination, ça demande précisément que l'on soit assez libre, qu'on retrouve une certaine vitesse de lecture, de pensée, de mouvement, etc. Or, moi, j'étais vraiment dans un agenda assez tenu, j'étais très heureuse avec ça. Mais c'est vrai qu'écrire Polacar, ça a d'abord été retrouver la fiction, retrouver le roman, et sur un temps d'endurance. Le roman, c'est, pour moi, en tout cas, qui suis, je pense, pas super lambine, mais pas non plus... Voilà, c'est de l'endurance. Le roman, il faut tenir sa phrase jusqu'au bout. Et ça demande un engagement assez important et une concentration assez forte. Donc, pour moi, il y a d'abord eu un aspect très pratique. Ensuite, évidemment qu'on n'écrit pas du tout... Enfin, en tout cas, moi, ce roman que j'envisageais, je ne l'envisageais pas pour les lecteurs, en fait. C'est-à-dire, dans le but qu'ils puissent plaire au lecteur, vouloir le séduire, lui plaire, etc. J'écrivais le roman que je voulais écrire. Mais c'est vrai que c'était une affaire vraiment importante, cette histoire de réparer les vivants, et qu'il y avait aussi l'idée que... Est-ce que ces lecteurs allaient... Qu'est-ce qui allait se passer, quand même ? Ce n'était pas une forme de pression. Mais tout de même, je me disais, je ne peux de toute façon pas refaire ce même livre. Je ne peux pas relancer les mêmes dés. La littérature, ce n'est pas une recette. Et puis, c'est vrai que, par exemple, le désir de regarder un personnage n'est pas une action, en fait. Parce que moi, ce n'est pas tellement des groupes. C'est d'abord des actions qui aimantent des groupes, qui rallient des vies. C'est un pont qui va rallier des vies. C'est une transplantation cardiaque qui va rallier des vies. Le groupe se forme au cours de l'action et par l'action qui mène le livre. Or là, j'avais plutôt envie de travailler... d'éclairer un personnage. Et ce désir d'éclairer un personnage, il est aussi lié au fait que j'avais l'intuition qu'elle pourrait ressaisir, un personnage féminin pourrait ressaisir des choses de moi. Qu'elle pourrait, à un moment donné, être un peu comme ça, en écho avec moi-même. Ou en tout cas, prendre en charge certaines questions que je me pose, et notamment les questions liées à la fiction, etc. Et du coup, c'était déjà me déplacer beaucoup. Et ça me plaisait, ça. Et puis, voilà, après ce livre, c'est une dérive. Au départ, moi, je voulais vraiment travailler sur la préhistoire. C'est un projet assez ancien. C'est toujours un projet, parce que de fait, ce n'est pas vraiment le livre sur la préhistoire. Mais c'est un projet assez ancien. Et c'est vrai qu'au cours de ces années-là, quand j'ai voulu l'écrire, ce livre sur la préhistoire, j'ai finalement arrêté d'écrire parce qu'il s'est passé des trucs. Et quand j'ai recommencé, j'ai écrit Réparer les vivants. Et après, je suis allée voir les facs similés de Chauvet et de Lascaux. Et ce que j'ai vu, c'était des filles qui peignaient. Et alors, du coup, l'idée d'une figure, d'un personnage, d'une figure féminine qui serait peintre en décor et dont le travail, l'expérience, la compétence, le métier, la main, justement, ce serait de reproduire, répliquer, recréer, imiter, copier les matières du monde. Voilà, c'est un peu né comme ça, au retour d'ailleurs d'une visite sur le fac similé de Lascaux. Alors peut-être aussi une question sur le nom, parce que pour la karst, il fallait bien ça quand même pour un roman. Est-ce que ça a contribué à lancer le roman, de trouver ce nom-là ? Je pensais à l'anecdote de Stevenson pour L'île au trésor. On me dit que quand il a trouvé le nom de son pirate, Long John Silver, il savait qu'il y avait un roman. Oui, moi je suis assez comme ça. Les noms de lieux et les noms de personnes aimantent l'imaginaire du livre, magnétisent les scènes. Et moi j'investis beaucoup ça dans mes livres depuis toujours. D'abord je pense que c'est pas mal cette possibilité de nommer, parce qu'en fait dans la vie, c'est pas dans la vraie vie, on n'a pas du tout la possibilité de donner des noms propres. On donne des prénoms éventuellement si on a des enfants, on donne des noms à des animaux, etc. Mais le nom de famille, on ne peut pas forcément l'inventer. C'est un peu un privilège des personnes qui travaillent dans la fiction, qu'elles soient cinématographiques, romanesques, théâtrales, etc. Et ça c'est très fort un nom. Et c'est vrai que quand le nom, moi les personnages, ils n'existent pas du tout avant d'avoir un nom. Et c'est vrai que le livre d'ailleurs ne peut pas s'écrire avant d'avoir des lieux nommés, c'est-à-dire des lieux assez précis. Justement la toponymie et l'anthroponymie se tissent complètement dans mon travail. Et de fait, Paul Akarst, son nom de famille, c'est un nom de sol, c'est un nom de terrain, on peut dire. C'est le nom d'une forme de sol, d'une géologie justement, où la roche est poreuse et perméable. Les eaux s'infiltrent et se creusent à l'intérieur des chambres ornées, des galeries, des réseaux, des réseaux de galeries et puis des rivières souterraines peut-être. Enfin voilà, l'idée qu'elle porte ça, elle dévale l'escalier, donc cette entrée, on descend, donc c'est un roman de descente, on va descendre dans le sol, descendre dans le temps, dans les couches du temps. Et elle s'appelle Paul Akarst et voilà, et je trouve que c'était pas mal pour ça. C'est pas mal, c'est très bien, ça marche bien. Je le disais, Paula, vous la précisez, vous nous la montrez, en train de se découvrir, en train de s'aguerrir aussi. Et moi j'ai trouvé que c'était une des choses les plus émouvantes et les mieux ajustées dans ce très beau livre. C'était justement tout ce que vous racontez autour de l'entrée dans le monde professionnel. Alors peut-être parce que je fais partie d'une génération avec qui ça parle beaucoup, mais ça se fait dans les à-coups, dans la discontinuité, dans les efforts, dans des convictions qui éclatent et puis qui se fatiguent aussi. Il y a de la fébrilité, il y a des décisions qui sont prises comme des glissements de terrain, vous dites. Et je trouve qu'il y a une vulnérabilité aussi dont ces générations-là n'ont pas conscience, parce que c'est un peu leur condition, donc ils avancent parce qu'il faut avancer, etc. Et est-ce qu'on peut dire que Paula, c'est un personnage, finalement, qui cherche sa mesure, sa vitesse, en découvrant la mesure et la vitesse du monde ? Il y a une espèce de découverte qui se fait aussi tout au long du livre, finalement. Oui, c'est vrai. C'est un parcours. Paula, on la connaît entre 20 et 27 ans. Et en fait, on assiste à ce moment très, très passionnant, qui est le moment de sortie d'adolescence et d'entrée dans l'âge adulte. Et là, c'est vrai que ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le passage de seuil. C'est qu'à ce moment-là, comment ça se passe, ces seuils que l'on passe dans la vie, et qu'après, on peut faire passer à d'autres, et notamment à des enfants, si on en a. La scène où le père vient installer Paula, la petite étudiante que l'on va installer dans son petit appartement, qu'elle loue la petite colloque qu'elle loue à Bruxelles. Alors, il y a le micro-ondes, trois bols, une couette, une tablette. Bon, ça, c'est des scènes que je trouve... Et là, on voit bien que c'est des journées qui passent. Voilà, tu déménageras le temps, je t'amène le temps. Mais en fait, c'est des journées énormes où on passe dans une autre vie, où il y a quelque chose qui se reconfigure complètement. Et c'est vrai que moi, je le regarde beaucoup, ce passage-là. Et puis après, l'effet de seuil à la fin de la première partie du livre, où il faut, justement, maintenant, elle a acquis ce diplôme. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Comment ça continue, etc. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce que, du coup, elle se connaît, effectivement. C'est quelqu'un, au début du livre, d'assez imprécis, d'assez flottant. Je dirais même de pas très chatoyant. Bon, là, cette première scène, en fait, c'est une scène qui est... Il y a un flashback. Donc, elle a déjà... On est déjà à la fin du livre. Mais quand elle a 20 ans, c'est des études un peu... Un lycée un peu terne, un petit bac pas très brillant. Elle est un peu glandeuse. Elle ne sait pas trop ce qu'elle veut faire. Elle est très aimée. Enfin, elle est l'enfant unique d'un couple très aimant et qui s'aime beaucoup eux deux. Donc, il y a une espèce de nid, un peu la couverture chaude sur le nez. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui va se métamorphoser au cours du livre. Et ça, je trouve que c'est très fort aussi comme geste littéraire. C'est-à-dire de prendre une figure et puis de la conduire à travers... C'est quelque chose qui est très fort pour moi. C'est l'apprentissage, la formation. Mais ce qui est, en fait, ici, de mon point de vue, une véritable initiation. C'est-à-dire ce qu'elle vit dans la première partie du livre qui s'appelle Imbricata, où elle est à Bruxelles et où elle apprend, finalement, à devenir peintre en décor. Et pas artiste. C'est-à-dire, ce n'est pas son petit moi créateur qui va se trouver. Mais ça va être la technique, les pigments, les pinceaux, les matières, etc. Qu'est-ce qui se passe ? Comment ça change son regard ? Est-ce qu'elle va apprendre à voir ? Qu'est-ce qu'elle découvre ? Et évidemment, ça s'accompagne d'une vie qui n'est plus la vie de la rue de Paradis. Là, elle habite rue du Métal. On sent que c'est un peu vulcain. On est dans les forges un peu plus métalliques et peut-être un peu plus douloureuses. Mais c'est vrai qu'elle a quitté le Paradis de Paris pour la rue du Métal à Bruxelles. Et cet institut où elle vit avec ce garçon. Ils sont en colloque sans se connaître comme ça se fait autour des écoles où on partage des appartements comme ça. Et c'est vrai que c'est une forme de... Elle va aussi apprendre ce que c'est que de vivre avec quelqu'un, mais aussi bien de s'assumer, à la fois matériellement, de gérer son temps, sa fatigue, son travail. Moi, je trouve ça très passionnant parce que c'est du devenir. Et je trouve que c'est force de montrer des gens qui sont en mouvement, en devenir. Pour moi, c'est important. Et c'est vrai que ce premier temps du livre, il est très regardé. Enfin, il est très déployé. Et ce qui dit devenir, qui dit même initiation, dit forcément corps. J'imagine que c'est aussi pour ça que vous nous donnez à voir le corps de Paula en train d'apprendre, en train de se fatiguer. Il y a cette très belle scène quand, avec Jonas, il regarde leurs mains toutes usées. Il compare ça à une... Enfin, le narrateur compare ça à une carte. Là aussi, ça fait partie du livre. Et puis, il y a cet atelier qui est en vase clos aussi. Donc là, il y a des odeurs, il y a une certaine respiration pour ceux qui vivent. Mais l'initiation, c'est... L'apprentissage, c'est du corps, en fait. Et puis moi, j'ai cette idée qui est peut-être un peu classico-classique, je ne sais pas, mais c'est qu'apprendre ça vous change. Et ce changement-là, il n'est pas soluble dans une vie agréable, calme et confortable. Apprendre, ça vous change et parfois, ça vous dérange. Il y a quelque chose toujours de la séparation. Apprendre, c'est aussi un peu se séparer. C'est-à-dire qu'on peut apprendre quand on est peut-être un peu parti, un peu de chez soi et quand on est face un peu aux choses. Et ce n'est pas un jeu. Enfin, on ne peut pas forcément... Là, en tout cas, dans cette école-là, c'était un enseignement très académique avec quelque chose de canonique. Ça se fait comme ça. On apprend vraiment l'excellence, la précision technique. Et je trouvais que c'était... Justement, pour moi, ça exhauste l'apprentissage. Ça le relève. Ça n'en fait pas quelque chose d'un peu cool, d'un peu tranquille. En fait, non, c'est dur. Et c'est vrai que ce qui en fait une initiation, c'est le marquage au corps. On sait que chez les peuples qui pratiquent encore les rites de passage, des espèces de rites initiatiques, il y a souvent ces produits qui sont mobilisés. Là, on pourrait dire les pigments, etc. parfois des outils. Et il y a le marquage au corps. Chez Paula, c'est évidemment les cernes, les yeux qui brûlent, le dos qui fait mal. Elle se rend compte qu'elle a certains... Ils peignent quand même huit heures par jour debout dans les odeurs de térébenthine. Et cet atelier, c'est un atelier qui existe. Cette école de la rue du Métal, elle existe vraiment. C'est un endroit absolument incroyable. Et où il y a une vingtaine de jeunes gens, et aussi des plus vieux, d'ailleurs, parce que le recrutement n'est pas tellement sur le plan de l'âge et donc qu'ils reproduisent toute la journée le minéral, le végétal, l'animal et puis certains décors. Donc, les marbres, essentiellement, qui est le gros enseignement, la reproduction des marbres, des bois, de tous les bois et puis de certaines matières plus précieuses, les cailles de tortue, etc. Donc, il faut voir que c'est à la fois les matériaux qui permettent de recomposer le monde après, mais en même temps, qu'il y a quelque chose d'un rapport au vivant aussi qui leur est donné dans ces temps-là. Il y a un rapport au vivant qu'ils approchent en fait par l'apprentissage et par le geste. Et après, on peut aussi se dire que cette espèce de monde un peu en vase clos, il y a tellement de travail qui ne sortent pas de cet atelier. Ils n'ont pas du tout le temps d'aller gambader. Ce n'est pas la vie d'étudiant où on fait un peu voilà, on fait ce truc. ils sont très concentrés, ils sont très mobilisés et ils sont aussi un peu défoncés par ailleurs dans les odeurs de térébenthine, etc. Donc, on est comme dans un espèce de sas. C'est un sas initiatique. Ça pourrait presque la hutte de sudation. C'est-à-dire qu'on rentre là-dedans et quand on en ressort, on est transformé. Et quand elle achève ces six mois, elle sait peindre les carars, les serres fontaines, le sarancolin, etc. Elle sait peindre la loupe de Thuyas et puis le zébrano véné, l'écaille de tortue. Et elle est aussi transformée. Ce n'est pas que dans cette acquisition technique. Son regard est transformé, sa main est transformée, son corps est transformé. C'est une jeune femme. Voilà. Elle a vraiment traversé cette espèce de temps de l'initiation. Et avec le langage, en plus, parce qu'elle a dû apprendre tous les mots. Oui, sans en parler. Oui, vous dites qu'elle est campée à présent. Alors, on va parler de cette école par où Paula passe. Elle apprend l'art de la copie. Alors, c'est vraiment un choix passionnant que vous avez fait parce que c'est un peu la petite porte de... Enfin, voilà, ce n'est pas la peinture, ce n'est pas la sculpture. C'est peut-être un... Certains considèrent ça comme un art mineur. Mais alors, dans ce roman, ça ouvre des perspectives vraiment passionnantes sur qu'est-ce que c'est qu'un auteur ? Est-ce que ceux qui copient sont les auteurs de ces copies-là ? Ça pose la question de l'imagination. Donc là, on vous voit quand même derrière. Et il y a cette scène vraiment magique où la prof, cette femme au col roulé noir, comme vous l'écrivez, reconnaît sans se tromper chaque copie, chaque élève derrière chaque copie. Donc, ça veut bien dire qu'il y a une main qui est reconnaissable. comment est venue cette idée-là ? Est-ce que ça fait longtemps que vous vous intéressez à ces histoires-là de copies ? Parce que ça ouvre quand même des réflexions passionnantes. Non, en fait, quand j'étais sur les facs similés, j'ai vu ces gens qui peignaient. Et alors, évidemment, c'est des lieux assez fascinants. Par ailleurs, les chantiers et de Chauvet et de Lascaux, c'était des lieux assez fascinants. L'atelier où se fabriquait le fac similé, parce que c'était des ateliers qui mobilisaient à la fois le monde pour aller très vite de l'art et de la science, mais ensemble. C'est-à-dire que les peintres peignaient d'après, on projetait sur une paroi minérale répliquée à l'identique, à presque un âge de 3 milliards de points à l'intérieur de la cavite, etc. Bon, ça, je raconte, j'adore ces trucs-là, mais bon. L'image est projetée et la question que je me posais, je me disais mais qu'est-ce qu'ils ressentent ? Est-ce qu'ils ressentent qu'ils reproduisent simplement, qu'ils ont à copier ? Est-ce que dans la façon de réinvestir ces gestes de la peinture sur ces parois, est-ce que, par exemple, ils peuvent se reconnecter aux peintres du paléolithique ? Par exemple, ça, c'était ma question. Est-ce qu'on peut être contemporain de ce qu'on peint ? Est-ce que la peinture, ça construit ça ? Est-ce que quand on est face à une toile, je ne sais pas, de Rembrandt, tout d'un coup, il y a quelque chose d'un rapport contemporain dans le présent qui se forme ? Et je me disais, qu'est-ce qu'ils savent de la préhistoire ? Ou est-ce qu'elles n'en savent rien ? Parce que je me souviens beaucoup de trois filles et en plus de trois filles qui étaient des langues bien pendues, qui étaient des filles très dynamiques, avec des chignons, avec des pinceaux, et tout ça, elles étaient quand même les blouses toutes... Et je parlais avec ces filles et je voyais bien que la préhistoire, c'était quand même... Elles étaient très... extrêmement fières de participer à ça. Et après, elles-mêmes, la préhistoire, c'était quand même quelque chose qui était indésirable, en fait, dans ce travail. C'est rentrer dans ce monde de la préhistoire. Et l'idée d'élaborer cette forme de faux qui est le facsimilé qui permettent de donner l'expérience d'un lieu qui est devenu invisible, sur lequel on ne peut plus avoir d'expérience, à moins de passer par ces... À moins d'être Emmanuel Macron qui peut descendre dans la grotte. Il faut se présenter, en fait. Il y a des gens qui ont des droits un peu régaliens encore dans ce pays. Mais de fait, à part lui, et puis les gens qui sont attelés aux soins de la grotte, en tout cas, je parle de Lascaux, le livre, c'est Lascaux, personne ne peut rentrer, c'est invisible, c'est sanctuarisé, on ne rentrera plus. Donc, comment et elle, elles peuvent donner accès à ces mondes ? Et j'ai trouvé ça assez extraordinaire. Mais vraiment, je suis rentrée et ça m'a vraiment... J'ai trouvé ça extraordinaire qu'elle redonne une visibilité à quelque chose qui est devenu invisible. Et je me suis dit, est-ce que ce n'est pas finalement les pouvoirs de la fiction ? Donc, retrouver ce qui a été perdu, reconstruire ce qui a été détruit, rendre visible, ce qui est devenu invisible. Mais pour ça, il faut évidemment une technique. Et c'est vrai que je me disais, alors comment est-ce qu'on devient peintre en décor ? Et c'est là que le livre est parti complètement dans une autre direction et notamment dans cette école de Bruxelles. Et par ailleurs, je connaissais quelqu'un qui était passé par là et je me suis dit, mais peut-être que en fait, c'est ça qu'il apprenait, etc. et je suis allée là-bas. Et c'est vrai que là, je pense que l'idée, le fait de m'intéresser finalement à la copie, à l'imitation, au trompe-l'œil, c'était très fort pour moi parce que c'était regarder une pratique, comme vous l'avez dit, complètement dépréciée, complètement mineure, quelque chose de très méprisé. Le livre n'aurait pas du tout pu être possible si je m'étais intéressée à une peintre, à une élève des beaux-arts qui a envie d'être artiste. Là, c'est pas du tout son truc. Elle, déjà, elle veut peindre, elle est dans la pratique, elle dit, moi, je ne veux pas être peintre, je veux peindre, ce qui est une façon de dire qu'elle est dans le faire, dans la pratique, je trouve ça assez fort. Histoire artiste, artisan, c'est pas du tout son problème. Elle est vraiment devant, elle a dépassé complètement ça, elle est beaucoup plus maligne dans son côté, parfois pas complètement malin, elle est beaucoup plus maligne sur cette question-là, elle est devant, elle a compris que c'est pas du tout le problème. Le problème, c'est la peinture, c'est qu'on en fait, comment on la fait. Ça, je trouvais ça super, et c'est vrai qu'après, pour moi-même, je voyais bien qu'après, au premier tiers du livre, j'ai commencé à me dire, mais en fait, j'avais dès le début le côté roman facsimilé, etc., que le roman était aussi une forme de faux qui pouvait donner accès à des vérités, à d'autres lieux, à d'autres émotions, etc., et à des choses qui sont perdues, qui sont invisibles, et ça, c'est tout ce truc de Proust, le temps perdu, et pas que de lui, c'est tout le truc de la fiction, mais en fait, j'avais pas du tout vu à quel point ça allait être, en parlant d'elle, j'allais aussi interroger, moi, mon propre travail, notamment le rapport entre la documentation et l'imagination, comment ça s'articule, quand ils vont, est-ce qu'il faut connaître le marbre pour le peindre, est-ce qu'il faut aller dans la carrière pour l'imaginer, et elle a une amie qui dit, j'en ai marre, moi, d'apprendre tout ces, parce qu'il y a aussi, évidemment, ils font de la géologie, ils font de la, j'en ai marre, ça me sert à rien, etc., et elle dit, si, ça te sert à imaginer, et ça, c'est très fort, parce que c'est, plus on, moi, j'ai un travail qui est quand même assez documentaire, mais c'est, la fois, il y a ma curiosité et tout ça, mais c'est surtout parce que plus je suis documentée, plus je peux imaginer, c'est-à-dire que, sinon, sinon, je pense que j'ai du mal à, les documents, c'est comme des pitons qui sont sur la paroi de la fiction, et il faut que, plus ils sont précis, plus je peux m'y accrocher, et plus ça polarise des scènes, etc., et de fait, c'est ça qu'elle comprend, Paula, c'est que, plus elle s'approche des marbres, plus elle apprend les mots des bois, etc., la maillure, le parenchyme, les vaisseaux, c'est des mots inconnus, elle est complètement, elle rame, et en même temps, il y a des visions, en même temps, ça se connecte à des couleurs, et puis il y a des, et c'est ça, l'imagination, c'est, c'est vraiment la levée de tous ces liens intimes et secrets qui existent entre les choses, c'est ça, et elle apprend l'art de l'imagination, surtout. Alors, moi j'ai pensé à la façon dont Hugo parlait de l'imagination, il disait, l'imagination, cette grande plongeuse, et j'ai pensé à ça parce qu'on descend beaucoup, comme vous disiez tout à l'heure dans votre livre. C'est génial, je ne savais pas cette expression, c'est génial. Alors peut-être, vous disiez que Paula, il y a une très belle scène où un des premiers soirs de formation, elle rentre dans son appartement, je crois qu'elle s'assoit sur son lit, et puis elle se redit les mots un peu comme un poème qu'elle a appris. Et vous, comment ça s'est passé ? Comment vous avez fait pour agréger tous ces mots qu'on ne connaît pas ? Que moi je ne connais pas. Pas non plus. À votre phrase, parce qu'il y a beaucoup d'effets, il y a un effet de précision, il y a parfois des effets d'accumulation, parce qu'on a des espèces de ribambelles, comme ça, de nombre de couleurs, il y a des effets d'étrangeté parce que c'est une langue, donc forcément, comment vous avez un peu travaillé ça ? Alors, moi j'ai peu de temps d'avance sur le lecteur, en fait. C'est-à-dire que, de fait, comme Paula, je vis une initiation. C'est-à-dire, pour moi aussi, ça se passe exactement comme pour elle. C'est-à-dire, j'arrive devant des mondes que je ne connais pas, qui sont assez opaques et qui souvent m'impressionnent un peu. Notamment, la peinture, quand on ne sait pas du tout dessiner, il y a quelque chose d'assez merveilleux de regarder les autres. Pour la transplantation cardiaque du livre précédent ou la construction des ponts, c'est pareil. C'est des mondes industriels ou techniques, parfois aussi philosophiques parce qu'il y avait aussi quelque chose d'assez politique pour moi dans le premier livre, dans Naissance d'un pont et de plus métaphysique dans le second. Mais c'est quand même des mondes, je suis très démunie devant. Et justement, c'est comme si pour moi, le roman était le vecteur d'une initiation qui me permettait à moi aussi de passer des seuils. c'est-à-dire la politique avec Naissance d'un pont, la métaphysique et peut-être de lire la fiction dans celui-là. C'est-à-dire... Et finalement, c'est souvent la même démarche qui consiste à m'avancer et vraiment être dans un moment un peu immersif et assez exploratoire de ce monde et surtout avec une attention très forte portée au lexique et à toutes les taxonomies qui sont... Alors, dans ce livre, c'est les noms de couleurs, les noms de marbre. Je sais que ça peut être un peu bizarre. Moi, je pense que j'ai beaucoup calmé le jeu parce que les noms de marbre, c'est vraiment magnifique. Je me suis beaucoup effrénée. Et les noms de couleurs, ce qui est fascinant dans les noms de couleurs, c'est qu'on voit affleurer le matériau de base. Quand on dit le bleu de cobalt, on voit bien, vous voyez, le premier, le minéral, on l'a dans la main. Ça donne le nom, ça donne le trajet, ça signale une trajectoire, ça signale une matérialité. Et ça, je trouve que c'est fort aussi quand on a aussi une écriture assez de la description. Et moi, j'adore d'écrire. C'est un peu un moteur narratif pour moi. C'est beaucoup dans la description. J'aime beaucoup ça. Et c'est vrai que, bon, moi, j'aime apprendre ces initiations. C'est comme si je demandais au roman, voilà, tu es cette forme qui peut m'initier, initie-moi. Et de fait, c'est quelque chose d'assez fort et pour moi, qui s'accompagne aussi avec quelque chose qui est plus de la politique de la langue, au sens où, dans ces livres-là, ce que je peux faire, c'est mobiliser des secteurs du langage qui sont peu mobilisés parce que considérés comme trop précieux, trop techniques, trop ci, trop ça, etc., trop précis, trop écrits, trop machin. Et en fait, moi, je les rassemble et je les réactive et je les repropulse dans la phrase du roman comme si j'avais envie de les réactiver. C'est-à-dire, ils ne me font pas du tout peur et je pense qu'ils disent énormément et parfois malgré eux parce qu'en fait, on n'a pas forcément besoin de les connaître. C'est comme un mot étranger dans une phrase. On voit très bien ce dont il s'agit. Et ça, pour moi, il y a plein de choses qui me parlent. Le fait de traduire mon français dans une espèce de langue étrangère, le fait de mobiliser les bas morceaux du langage et de leur donner une espèce de... notamment ces listes, de leur donner une présence et de leur donner une forme de rayonnement. Et c'est vrai que je trouve aussi qu'il y a en tout cas de ma part une intention dans ce livre-là. C'est presque... C'est assez manifeste de si je peux le faire, en tout cas dans un livre comme ça où on est très près des choses, très près des matières, etc. On n'est pas en... On n'est pas en macro. dans ce livre. Et en tout cas... Et moi, je pense que ce que je veux, c'est descendre. C'est assez plongé. C'est vrai que c'est descendre à une échelle de langue qui soit celle de la carte d'état-major. Voilà. Là où il y a tous les toponymes, on les voit, le toponyme du petit bois, celui du petit carrefour. Ça, c'est moi. Et je pense que quand on bascule dans la littérature, c'est... On a les noms des oiseaux. Quand on est trop haut, il n'y a plus le nom des oiseaux. Il n'y a plus le nom des... Et moi, je veux être très bas. Et c'est vrai que... C'est un livre où je me suis placée très bas et où, plutôt que dire Pierre, je dis Marbre. Et plutôt que dire Marbre, je dis Portor, ça rencoule à Serrefontaine, etc. Et c'est comme une espèce de... Et je me dis aussi que c'est un peu le travail de l'écrivain de le faire. Parce que sinon, on est tous dans une espèce d'échelle de langue assez commune. Et qui est finalement la seule qui serait acceptable, etc. Je ne dis pas qu'il ne faut pas parfois se placer très haut. London, Tokyo, Paris, etc. Mais moi, dans ce livre-là, j'avais envie d'être très très près. Les noms des oiseaux, les noms des marbes, c'était très bien. J'étais bien là. Alors, il y a... Je vais regarder quand même le temps parce que vous devez signer des livres après. Bon, ça va, on a le temps. Il y a... Paula, dans ses recherches de boulot, elle passe aussi par les studios de cinéma en Italie, à Tinecita. Il y a un chapitre qui est consacré à plusieurs pages qui sont consacrées à ça. J'ai bien aimé ce moment où elle comprend ce que c'est aussi que des décors de cinéma et la mégalomanie des cinéastes. Alors, je ne sais pas si l'anecdote est vraie, mais on lui raconte qu'un décorateur a lancé un jour, elle est vraie, un réalisateur, Maestro, c'est bon, le cosmos est prêt. Le cosmos est prêt. Ça me rappelle, Barbara, dans des répétitions, elle avait interpellé son régisseur en lui disant fais-moi un automne. Voilà. C'était pour les lumières et tout ça, donc il y a un côté super. Et vous parlez aussi, alors, elle va aussi à Moscou, et je voudrais poser une question là-dessus, sur les décors d'Anna Karenine, l'adaptation d'Anna Karenine. Je crois que c'est un roman que vous connaissez bien. Vous les avez vus, ces décors, à Moscou ? J'ai été dans tous les lieux du livre. Alors, Moscou, je savais que j'avais avancé vers ce livre, donc je me suis dit, je suis à Moscou, je vais aller voir des studios de cinéma. Je n'étais pas encore en train d'écrire, mais je suis arrivée et ils étaient en train de peindre les décors d'Anna Karenine. Or, ces filles que j'avais vues sur le facsimilé, j'avais un peu discuté avec elles, c'est des filles qui faisaient ça, mais qui après, allaient travailler sur les décors de telles productions de théâtre, d'opéra, de cinéma, etc. Elles étaient un peu nomades. Il y avait aussi ce truc assez étonnant d'aller vivre trois mois quelque part, par exemple à Montignac, en Dordogne, et puis après, de partir à Rome, passer six mois. C'est ces villas aussi, avec leur précarité et leur nomadisme qui m'intéressaient pas mal. Mais c'est vrai qu'à Moscou et à Tinecita, ce qui m'a marquée, mais d'ailleurs, j'ai vu aussi qu'en Allemagne, à Babelsberg, c'est pareil, c'est des mondes industriels, en fait. On n'est pas du tout dans l'atelier de la rue du métal où on va vraiment s'appliquer à veiner le plus parfaitement possible un peu de grillottes d'Italie qui est un marbre un peu complexe. Non, là, c'est un peu les décors sont plus grossiers, l'illusion, et l'illusion, elle est d'une autre nature, en fait, parce qu'à départ, c'est des lieux qui sont quand même créés à des fins de propagande politique. Enfin, en tout cas, à Moscou, c'est donc le moment de la naissance de l'Union soviétique. s'ils se mettent en place des régimes autoritaires, des dictatures assez fortes. C'est Mussolini qui crée Cinecitta et c'est le Reich qui crée Babelsberg, c'est-à-dire c'est vraiment des espèces de lieux où l'on va fabriquer la propagande des régimes fascistes. Et puis, ensuite, c'est des lieux qui vont être réinvestis par la fiction, notamment après la guerre. Et là, c'est vrai que ce qui m'a beaucoup marquée dans ces lieux, c'est les feuilletages de temps. C'est-à-dire que j'ai beaucoup été à Cinecitta, pour le coup, j'y suis allée aussi pour le livre. Et c'est vrai que ce qui me marquait beaucoup, c'était le fait qu'on était dans des... On est à Rome, bon, c'est voilà, le forum et tout, c'est les ruines, on prend le métro, on sort quatre stations après, on est dans le décor de Rome, mais Rome, la série Rome, tout est debout, donc en fait, ce qu'on a vu, c'est debout. Et en même temps, il y a tous les endroits où les décors sont vieux, on vieillit. C'est-à-dire que les décors qui étaient des fausses ruines sont devenus des vraies ruines de fausses ruines, en fait. Et alors là, on rentre dans un espèce de monde gigogne et des faits avec des effets vortex un peu impressionnants où la réalité, la fiction, ce qui a été réutilisé, créé pour ce film-là, réutilisé 50 ans après dans cette autre, en pièce détachée dans la série, et ça, ça m'a beaucoup impressionnée et avec le fait que sur le plan de l'histoire, Chinichita, c'est une histoire incroyable parce qu'il y a le moment du fascisme, il y a la guerre, à la fin de la guerre, c'est un camp de réfugiés, notamment le théâtre Cinque et au tourneur à Fellini qui est son grand studio qu'il investira dans les années 50, mais de 45 à 50, il y a 2000 personnes qui sont là, c'est un camp de réfugiés, c'est des gens qui sont des réprouvés de la guerre, qui ont perdu, voilà, des sinistrés, on dirait. Et en fait, quand le cinéma revient à la fin des années 40, en 49, je crois, ils vont eux-mêmes tourner, ils vont être les figurants des films qui se tournent sur la chute de l'Empire romain, enfin, ils rentrent dans le film, en fait. Donc, tout ça était assez passionnant et Paula Kars, là-dedans, elle a une histoire d'amour, déjà, avec un type qui s'appelle Le Charlatan, elle n'oublie pas vraiment Jonas, son colocataire, et ce type-là va lui, un peu, l'initier aussi un peu à ce que c'est que cette illusion panoramique, l'illusion en grand format, et ce passage par les décors va lui montrer complètement autre chose, en fait, et va la préparer, finalement, à arriver à Lascaux dans la dernière partie du livre, où il y a ce moment où on arrive au lieu de la naissance de l'image. – Alors justement, avant d'en arriver et de terminer avec Lascaux, j'avais quand même une question sur ce que ça vous a fait, ce que ça a fait à votre mémoire de lectrice d'Anna Karenine, de voir les décors d'Anna Karenine. Est-ce que... ce qui était peint, c'était le salon de Vronsky, donc l'amant d'Anna et pour qui elle va quitter son mari et se mettre un peu au banc. Ce qui me... J'étais évidemment émerveillée d'arriver dans ces studios et d'arriver en Russie et de tomber sur ce grand roman russe. Ce qui m'a beaucoup étonnée, c'est que le roman lui-même est construit et extrêmement précis et c'est des architectures extrêmement concrètes. On a l'impression qu'il est sorti de terre comme une maquette, Anna Karenine aussi. Je veux dire, tous les décors. Et ce que ça a fait à ma mémoire, c'est que, évidemment, ça m'a... ça l'a réactivé et je me suis dit, voilà, on est... C'est le salon qui est censé être le salon de l'amant d'Anna. Qu'est-ce que... Voilà, quelle scène va prendre place ici ? Est-ce que c'est le moment où, justement, ils vivent ensemble à un moment donné ? Ils attendent un enfant, etc. Et qu'est-ce qui va se passer là ? Et après, dans mon livre, il y a aussi cette histoire d'amour, quand même, qui est très karstique, qui est comme une rivière souterraine, qui n'est pas très... qui avance assez à bas bruit. Mais tout de même, ce garçon Jonas, qu'est-ce qu'il a sédimenté ? Comment est-ce qu'il a sédimenté quelque chose en elle ? Et en fait, pour comprendre un peu l'amour, enfin, pour connaître l'amour, et ce truc formidable, c'est de lire des romans d'amour, c'est-à-dire que ça m'a rappelé, en tout cas, que moi, j'avais un rapport avec la littérature qui était... que vers mes 13 ans, j'ai lu pour connaître le monde et pour connaître les émotions que pouvait me donner le monde. Je pense que parfois, à 12 ou 13 ans, l'amour, c'est la princesse de Clèves, c'est Anna Karenine, c'est peut-être... Vous voyez, on n'est pas soit dans des histoires forcément si riches, la grande richesse, parfois, elle est dans les fictions. Oui, c'est Rushdie qui citait Stendhal, qui dit, on voit que Julien n'avait aucune expérience de la vie, il n'avait pas même lu de roman. Donc, c'est ça. Alors, l'horizon du livre, c'est Lascaux, vous en avez déjà un peu parlé tout à l'heure, un horizon assez paradoxal, puisque c'est un horizon qui n'est pas un paysage, qui est intérieur, qui est comme une mer qui s'est retirée. Et Paula va donc travailler sur la réplique de Lascaux, sur le quatrième vaccin... C'est ça, il y en a eu quatre, je crois ? Alors, il y en a eu trois. Il y en a eu trois. Il y a Lascaux, et puis deux, trois, quatre. D'accord. Et vous dites, c'est l'occasion d'être préhistorique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça rejoint un peu l'idée d'être contemporain dont vous parliez tout à l'heure ? Alors, ça rejoint deux choses. D'abord, ça rejoint le fait que peut-être qu'effectivement, elle va pouvoir se reconnecter à un temps d'avant qui, pour moi, et que j'envisage beaucoup, moi, comme le temps d'avant l'écriture, puisque la préhistoire, c'est... Voilà. Et c'est aussi avant l'histoire, peut-être avant la fiction, mais est-ce qu'il n'y avait pas déjà des fictions, etc. Bon, ça, c'est... Mais moi, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est que ce... Lascaux, c'est d'abord, pour elle, le lieu de l'original. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un livre où on prend tout à l'envers. C'est pas de l'original à la copie, le trajet. C'est de la copie à l'original. Et en fait, ce que j'avais envie qu'on découvre avec Paula, là, c'est que c'est en copiant, enfin, en répliquant, en imitant, en copiant, et donc en incorporant, qu'on retrouve l'original. Voilà. Et qu'elle va se retrouver placée devant la porte de cette cavité désormais impénétrable. Et elle va devoir en donner une image. Et pour moi, c'était comme une espèce d'achèvement. Alors, ce qui est préhistorique, c'est la... Finalement, c'est la... c'est la grotte elle-même. Et c'est aussi, peut-être, la... l'idée de la résonance, en fait, qui est pour moi comme le murmure archaïque qui serait logé dans ce livre. C'est ça qui est préhistorique pour moi. C'est-à-dire qu'on revient, c'est un chemin, on passe des marbres de Bruxelles et des faux bois, des faux marbres, à tous ces petits chantiers de la deuxième partie où, finalement, elle passe d'un chantier à l'autre, ce monde du cinéma où le temps revient, etc. Et à la fin, elle est vraiment dans ce moment où elle va toucher ce qui serait l'image originale, pour laquelle on comprend qu'elle a travaillé tout le temps. et cette grotte, elle va devoir en donner une image. Et ça, c'est en ce sens-là que le livre trouve son achèvement. Et il y a une espèce de murmure archaïque au sens où qu'est-ce que... Évidemment que la question que je me pose, c'est qu'il y avait des histoires, qu'est-ce qu'on se racontait comme histoire au temps du paléolithique. C'est pas parce qu'il n'y avait pas forcément qu'on n'a pas retrouvé d'écriture que les gens ne se racontaient pas des histoires et des histoires auxquelles il faut croire. Cette idée qu'on y croit ou pas, c'est une question qui revient tout le temps dans le livre. On y croit ou pas à ce marbre, à ce film, à l'amour, à ce gars, machin. On y croit ou pas ? On n'y croit pas. Et là, pour moi, c'est assez fort. L'idée que c'est par la réplique, par la recréation, etc., que tout ce chemin de copiste, de peintre en décor la conduit à se trouver à la fois sur le site de l'image absolue, par exemple, qui peut être la scène du puits ou qui peut être aussi, je ne sais pas moi, tel le cerf, justement, de la fin, le cerf avec les antennes, un peu comme des antennes, les bois comme des antennes paraboliques, mais aussi cette idée du récit des fictions. Est-ce que ça se rencontre un peu à ce moment-là ? Et je lisais pas mal les travaux d'une ethnographe, d'une ethnologue qui est assez géniale, qui était partie, elle, vivre... Qui se posait un peu ces questions-là, je pense. Elle était partie vivre en Afrique, dans des zones qui sont habitées par des peuples qui sont des chasseurs-cueilleurs. Et elle essayait de voir de quoi parlaient les gens dans la journée. Donc, dans la journée, alors, je ne sais pas, du lever du soleil au coucher du soleil, les gens parlent du travail. Et c'est à 70% ce motif du travail, de la récolte, des choses sociales, des relations sociales, et notamment les relations de travail. Mais alors, elle avait fait des tas de pourcentages, alors, 70% de ça. Et le soir, les rapports s'inversent, c'est-à-dire qu'il y a le feu. Et en fait, c'est des histoires. Et c'est plus que des histoires, c'est plus que des contes, des formes très archaïques de récits, où il y a de l'oralité, où il y a ces espèces de premiers chants, qui sont aussi les chants du monde et les premières formes de littérature qui adviennent. Et je trouvais ça assez beau. Et peut-être que moi, je me demandais si j'allais arriver là et qu'elle, elle se demandait si... Et Paula, elle se demande si... Voilà, si elle va se reconnecter au peintre du paléolithique, mais surtout, qu'est-ce qu'elle va... Est-ce qu'elle va arriver à donner une image de cette grotte ? Alors, est-ce qu'on termine ? Ah non, encore une petite dernière question. Vous racontiez tout à l'heure que vous aviez ce projet de livre sur la préhistoire depuis très longtemps. Donc finalement, ça n'a été ni réparer les vivants, ni celui-là. Et le projet, je crois, date de 2012. Et je laisse à dire que ça ne sera pas le prochain non plus, mais que cette histoire-là, ces questions sur la fiction, ou sur le temps où il y avait peut-être des histoires, mais dont on n'a pas les traces, est-ce que ça ne va pas être finalement, comme dit Michon, le bumper de votre flipper, vous savez, le champignon sur lequel on cogne tout le temps, qui relance toujours votre œuvre, mais qui ne sera jamais finalement le sujet. Mais votre énergie va toujours repasser par là. Oui, je pense que ça se présente un peu comme ça, parce que là, je ne vais pas réécrire tout de suite, en tout cas sur le motif de la préhistoire. Je ne vais pas le remobiliser, le réactiver là. Je n'y pense pas comme ça. Mais c'est vrai que c'est... Si vous voulez, je crois que... En tout cas, il y a quelque chose qui demeure complètement mystérieux, c'est le fait que la fiction ait tant de place dans nos vies, et qu'on lise des romans, et qu'on aille aussi au théâtre et au cinéma. Et on peut se poser la question, ces histoires qui ne sont même pas vraies, qui sont inventées, dont on sait très bien qu'elles sont inventées, quand on va... Alors évidemment, les livres, dans les livres, parfois on se dit, mais est-ce que c'est l'auteur ? Est-ce que c'est un peu sa vie ? Est-ce que c'est inventé ? Au théâtre, on voit très bien ce qui se passe, parfois on voit les coulisses, les machines, etc. On voit bien qu'en plus, il y a un lieu, le cinéma, on regarde tous ensemble un écran, et on se trouve à pleurer, alors qu'il suffit de se dire, c'est du cinéma, pour parfois avoir moins peur dans un autre film d'horreur. Et c'est cette histoire de suspendre son incrédulité, et de rentrer dans la fiction, et surtout, quelle est la place de la fiction ? Et pas tant les fictions communes, mais la place que ça a pour chacun de nous. Parce qu'évidemment, ce qui est magnifique dans le livre, dans le roman, c'est que le roman, c'est comme quand la dame au col roulé noir réattribue à chacun de ses élèves le même panneau de marbre. ils ont peint exactement le même, c'est des copistes, donc on devrait avoir, mettons, 20 images vraiment semblables, en tout cas, très difficiles à distinguer les unes des autres, et elle, elle les réattribue. Elle les réattribue pourquoi ? Parce qu'elle sait que, elle les connaît déjà, ses élèves, et elle sait que, il y a quelque chose qui est l'interprétation, la subjectivation, et que, en fait, le marbre, il est pour chacun, c'est pas le même pour tous, il est singulier pour chacun, et ça, c'est la force de la fiction, c'est que, c'est pas la même pour tout le monde, c'est, elle est, elle est personnelle, elle est singulière pour chacun, c'est pour ça que les gens, dans les livres, bon, parfois tout le monde aime le même, mais parfois, non, mais comment t'aimes-t-elle ? Moi, j'aime pas du tout, et ça, c'est étonnant, et cette place, surtout, que ça a, et moi, qui, pour écrire des fictions, ça a pris tellement de place dans ma vie, que du coup, c'est vrai que, dans ce livre-là, je regarde un peu ça, j'ai le sentiment que je regarde un peu ça. On termine là-dessus, merci beaucoup, Maïsie. Merci à vous, merci beaucoup. Applaudissements. Merci.